Bonjour Nancy, est-ce que ça va ? Oui ! J'ai rien entendu ! Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'actualité. Voilà, désolé la commu. C'est parce que c'est un jour un peu particulier. C'est un jour chargé en émotions. Tout le monde a envie de se prendre dans les bras. Voilà, c'est ma centième chronique à France Inter. Sans chronique, sans chronique, vous vous rendez compte ? C'est un peu mon jubilé. Encore 25 842 chroniques et je peux faire des micro-trottoirs. Et si j'en fais encore 13 000, je deviens Daniel Morin. Je te jure. Putain, Daniel Morin, il est là depuis quand, lui ? C'est incroyable. La dernière fois, je lui ai demandé, c'était comment la cantine avant ? Je lui ai dit, ça va, mais heureusement qu'on a inventé le feu. Putain, j'en avais marre de la viande crue. Je te jure. C'est marrant parce qu'on est à Nancy, je vois des gens qui sont là. Ah bon, on a inventé le feu ? Non, non, je rigole, non, je rigole, je rigole. Non, non, je suis hyper content d'être là, je suis hyper content. Parce que déjà, on n'est pas à Paris. Et ça, j'en peux plus d'aller à Paris. Putain, c'est quoi ce délire de mettre tous les médias à Paris ? La télé, les radios, les journaux. Moi, je pense qu'il faudrait varier. Par exemple, tu mets France Inter à Lille. Tu mets Rire et Chanson à Mulhouse. Ils en ont bien besoin. Et Sud Radio, tu mets, je sais pas, à Fessenheim, tu vois. Mais dans le réacteur, vraiment. Comme ça, ils nous tiendront au courant. Alors, pour la télé, je sais pas, c'est News à Nice, tu vois. Arte à Nancy. Eh, ça vous rappellera la belle époque ? Et TF1, TF1, tu le mets en Thaïlande. Tu sais, comme ça, PPDA et Hulot, ils vont être là. Et on peut revenir. Moi, j'habite à Lille. J'habite à Lille. Et on me dit à chaque fois, t'en as pas marre de faire les allers-retours en Lille-Paris ? Et vous, les Parisiens, vous n'en avez pas marre d'habiter dans une ville ou un rebord de fenêtres ? Vous appelez ça un balcon ? Pile ! Bam ! Avec moi, Nancy, au chiot de Paris. Au chiot de Paris. Au chiot de Paris. Eh, vive la place Stanislas. Ouais ! Ouais ! Alors, nous, dès qu'on vient à Nancy, on est là. Ouais, on va dîner place Stanislas. Ouais, carrément. Et après, viens, on va prendre un Dijon place Stanislas. Ouais, génial. Et après, on n'a qu'à marcher le long de la place Stanislas. Ouais. C'est vrai que c'est beau, mais il n'y a que ça. Alors, non. Ouais. Alors, deuxièmement, je suis hyper content d'être là, parce que j'adore faire des chroniques devant le public. C'est là qu'on est vraiment au contact des beaufs, des clients. Comment on dit à Paris ? Les auditeurs, les auditeurs. Même si là, putain, il est 17h, on est 600, c'est gratuit. Ça en dit long sur le public. Tu sais, j'en vois qu'ils sont là. Oh non, je ne gagne pas bien ma vie, je n'aurais pas dû être prof de musique remplaçant. Non, non, non. Tant pis, je vais boire un coup, Stanislas. Et puis, troisièmement, je suis hyper content d'être au salon du livre. Enfin, au salon, quoi. Parce que les livres, moi, c'est un truc. Alors, les salons, les salons, moi, j'adore. Les canapés, les fauteuils, les tables vastes. Si tu veux me rendre heureux, tu dis, on passe au salon. Yes ! Au salon du livre. Au salon du livre de Nancy. Oh là là ! C'est payé. Yes ! Je dois faire quoi ? La promo d'Amélie Nothomb. Alors, du coup, j'ai écouté un peu la bande originale pour savoir comment on fait de la promo. C'est parti. Bonjour, madame Nothomb. J'ai lu tous vos livres. Mon préféré, c'est Albin Michel. Celui-là, il est top. Après, j'ai aussi adoré Prix Renaudot, une écriture bien ciselée qui emmène le lecteur à travers une galerie de personnages rocambolesques. J'adore Amélie Nothomb. Je trouve que tout ce que vous faites, c'est super. C'est ma personne préférée. Voilà. Alors, vive Vincent Thiem, vive Nancy et vive Salon du livre. Merci, Enrique Lothraie. Bravo.